Bienvenue sur cette nouvelle émission de Business Story, une émission avec une histoire incroyable, celle de AS Transport JLF. Alors, il faut savoir que ce sont deux camarades de collège qui se retrouvent plus de 35 ans plus tard et qui découvrent qu'ils ont le même métier. Et puis, ils s'associent et à partir de là, ils n'arrêtent pas de cartonner. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces deux gaillards que vous allez voir maintenant, eh bien, ils jouent dans la cour des grands. Et donc, je vous demande d'accueillir M. Mohamed Chouala et M. Jean-Luc Fack. Bienvenue, bienvenue M. Fack, bienvenue M. Chouala. Eh bien, c'est la première fois qu'on accueille deux personnes en même temps sur ces fauteuils sur Business Story. C'est une première. Voilà, c'est une première. Alors, M. le Président, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, AS Transport JLF, elle fait quoi ? Alors, de la société AS Transport, donc, par JLF, il y a déjà deux mots. Il y a AS Transport et JLF. Donc, il y a la société AS Transport qui a été créée il y a un peu plus de 95 ans. Et il y a la société JLF, c'est M. Jean-Luc Fack, ici présent. C'est pour ça qu'il y a les évitables de JLF et qui a été créée il y a plus de 30 ans. Et donc, nous, nous avons fait, il y a un peu plus de, exactement, 10 ans, ce qu'on appelle une fusion, ce qu'on appelle une jupe, dans le jargon plus d'un an, c'est une transmission universelle du patrimoine et où qu'on a fusionné, en fait, les deux sociétés. Et alors, c'est marrant parce que vous vous êtes retrouvé en train de faire le même métier, c'est-à-dire que vous vous êtes connu tout jeune, donc, dans le collège. Au collège, oui. Au collège. Alors, en parlant de ça, parce que tout à l'heure, je vous ai serré la tonne, donc, M. Fack m'a écrasé les doigts, je me suis dit, ça doit être lui qui doit vous piquer les sandwiches dans la cour de récré. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment où moi, je venais avec mon petit sac, avec des petits sandwichs avec un peu de fromage et M. Fack est juste là et franchement, il piquait. C'est vrai ? Je le jive, hein, c'est clair et net, hein. Voilà, c'était lui. Alors là, je balance tout. Alors, Joliu, comment ça s'est fait, cette rencontre inopinée ? Enfin, j'imagine, 30 ans plus tard, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe comment ? Alors, c'est le fait que, par souci personnel, j'ai dû revendre au moins la société, qui est donc à une société qui était représentée par M. Chouala et son associé à l'époque. Mais déjà, quand vous l'avez rencontré, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire, c'était à un moment donné ou vous saviez déjà qu'il était dans les transports ? Non, je savais du tout que Mohamed faisait partie d'une société de transport. Et vous vous êtes rencontré comment ? Vous êtes à un resto, quelque part ? Voilà, c'est le jour où j'ai rencontré les futurs acquéreurs de la société. Ah, d'accord. Et le futur acquéreur, c'était lui ? C'était M. Chouala, M. Peter. Ah, donc c'était un cabinet entre les deux, quoi. C'est ça, oui. Et puis là, vous vous retrouvez, tiens, c'est marrant, ta tête me dit quelque chose. Voilà, exactement. Oui, c'est bien ça, en fait. Alors là, c'était même un peu plus fort que ça, parce que je lui ai dit, tiens, alors là, toi, tu me dis quelque chose, ou tu es peut-être chauve, bon, c'est sûr, mais... Ah, ben, c'est le métier, ça. C'est le métier, mais je lui ai dit que... C'est des soucis. C'est des soucis. Et après, alors là, je lui ai eu un flash qui m'est venu, je lui ai dit, ah, c'est toi, tu m'avais pris le sandwich. Il m'a dit, oui, effectivement. Absolument. Mais c'est quand même une belle histoire de terminer comme ça. Et moi, je me rappelle, j'ai déjà visité AS Transport JLF. On a l'impression que c'est le prolongement de la cour de récré, parce que là, vous avez carrément créé un bâtiment. Aujourd'hui, on parle d'un groupe, puisqu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans ce groupe-là. Comment est-ce que vous expliquez, d'ailleurs, le fait que vous multipliez vos chiffres d'affaires comme ça, avec une performance à deux chiffres, à un moment où tout le monde se plaint de la crise ? Qu'est-ce qui explique ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une confiance mutuelle dès le départ ? Est-ce que, parce que vous complétez, on peut aussi rajouter que vous avez un troisième associé qui est Sébastien Lerand ? Sébastien Lerand, absolument. Et puis chacun a sa place dans la société, j'ai l'impression. Hein, Jean-Luc ? Oui, tout à fait. De toute façon, pour la réussite d'une entreprise, il y a trois facteurs importants. Le commercial, qui est représenté par Sébastien Lerand. Ensuite, la partie gestion qui est représentée par M. Chouala. Et ensuite, tout ce qui est organisation et relations humaines qui est fait par moi-même. Tout ce qui est opérationnel. Voilà, tout ce qui est opérationnel, la mise en place des camions, de la stratégie. C'est moi qui suis à ce poste. Alors, c'est une confiance mitigée parce que c'est lui qui garde l'échec. Oui, absolument. Pas tout le monde. Là-dessus, moi, je dirais aussi, c'est de notre force, en fait, c'est que par rapport avec nous, on gère par rapport à notre structure comme en bon père, que de famille. Donc, le fait de le gérer en bon père, c'est que de famille, ça crée des liens au sein même de l'équipe, au sein même que des babachaufeurs. Et on sent qu'il y a exactement une ambiance, non pas où il y a le chef, il y a les réarchies, etc. Ou qu'on est plutôt dans une ambiance où que les gens, eux, qui se côtoient, c'est par leur prénom. Et que tout le monde fait sa tâche qu'il doit faire et tout se passe bien. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres, par exemple, parce qu'il y a quatre ans, il y avait une trentaine de salariés, donc quand vous avez fusionné, aujourd'hui, on est à combien ? Il y a quatre ans, le chiffre d'affaires, c'était quoi ? Aujourd'hui, on est à combien ? Nous, à peine qu'on avait repris, nous, on était sur la base de 3,2 millions d'euros et aujourd'hui, on est à 16 millions d'euros. Et comme nous, on est à 16 millions d'euros et puis comme nous, on est maintenant dans un groupe depuis le mois de mars, en fait, parce que nous, on a signé depuis le 24 mars, on est sur exactement un objectif à 21 millions d'euros. Voilà, c'est pour l'année que... Alors, dans les transports de marchandises, on parle bien de transports de marchandises et le stockage. Donc, quelle est la part d'ailleurs, parce qu'il y a les entrepôts, vous avez acheté des entrepôts, quelle est la part entre entrepôts et transports ? Est-ce qu'on est à 50-50 ou ce sont deux métiers presque différents mais qui fusionnent aussi également ? Pour moi, on est sur de la région que des Hauts-de-France et c'est une région qui est en proie à devenir l'un des pôles de la logistique. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une des raisons que nous, on s'est mis sur cette niche-là parce que c'est une niche et donc, aujourd'hui, la branche de stockage, elle, elle représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. 15 ? Oui, 15%. Donc, le transport, c'est vraiment... C'est la base. C'est 85%. D'accord. Et cette branche du stockage, elle, elle est amenée à devenir, dans les années qui vont venir, à 35%, donc presque du tiers. Mais quand on parle de la branche transport, c'est vague parce qu'on parle de transport, parce que nous, on travaille surtout sur du transport express. Donc, le transport express, c'est du transport sur mesure. On a aussi la branche frais que nous, on a mis en place. on a la branche grue qu'on fait de la grue, on a la branche baine et on a la branche froid. Donc, ça veut dire que nous, on s'est plutôt mis sur plusieurs branches que sur une seule branche. Et notre force à nous, c'est que nous, on est sur, pas qu'un client, mais sur plusieurs clients, sur une multitude de clients. Et aujourd'hui, il n'y a pas un client qui fait plus de 6% du chiffre d'affaires. C'est pour que, donc, les risques soient moins. pour les chiffres, on avait parlé effectivement de chiffres d'affaires avec une évolution quand même fulgurante. J'imagine que les recrutements vont avec, c'est-à-dire que vous avez créé quand même des emplois. Et derrière ces chiffres, il y a aussi des artisans, à mon avis, avec qui vous travaillez. Donc, on était passé de 30 salariés en 4 ans à combien ? 80 ? Une certaine de salariés, avec effectivement 17 personnes au niveau administratif. D'accord. Ensuite, il y a la logistique et après, il y a tout ce qui est chauffeur. Alors, j'imagine que vous avez des expériences complémentaires parce que vous avez fait le même métier. Quelque part, chacun ramène un peu sa pierre dans l'édifice, notamment parce que c'est un métier où il faut aussi contrôler les coûts, notamment les coûts de transport. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un petit mot d'ailleurs sur le carburant ? Alors, on a eu une hausse du coût du gasoil de 60% à peu près. D'accord ? Et nous, c'est un poste qui représente sur notre charge sociale à peu près… 60% ? 60% de hausse. Et sur la partie du coût, sur les charges, l'exploitation, ça représente à peu près 23,90%. Donc, vous voyez à peu près l'énorme impact. et nous, on n'essaie que de former l'ensemble de nos chauffeurs à l'éco-conduite pour qu'il y ait déjà une baisse sur la consommation. On essaie de faire ce qu'on appelle à des trajets courts, là aujourd'hui et non plus des trajets longs, d'accord, sur des circuits et on va plutôt se mettre sur, dans les années qui vont suivre, sur la partie de l'hydrogène. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, sur la partie du gasoil, c'est devenu un doffléo et je ne pense pas qu'il y aura une baisse et même s'il y a une baisse, elle sera quand même assez lourde encore, d'accord ? Donc, on se lance sur tout ce qui est de l'hydrogène et c'est un des points, d'abord, de notre objectif de la société AES Transport, c'est de la transition écologique. Un centime de hausse de gasoil, ça fait combien de chiffre d'affaires en coût pour vous ? Alors, lorsqu'il y a une hausse de un centime de notre gasoil, c'est pour nous, ça représente 19 300 euros de charge supplémentaire. 20 000 euros. Un centime, c'est 20 000 euros de charge. 20 000 euros sur un an. C'est énorme. Mais, en d'autres termes, on ne parle pas que la hausse du gasoil parce que sur le contour, on a la hausse des pneus, donc on a plusieurs autres coûts qui ont augmenté avec aussi cette hausse Et tout ça, il faut le gérer. Et tout ça, il faut le gérer. Et surtout la Deblou également. Oui, et de la Deblou. La Deblou, on l'a acheté il y a 4 mois à 17 centimes d'euros de litre. Aujourd'hui, hier, il a été annoncé à 89 centimes. Ah oui, effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'un management spécifique pour des chauffeurs, des gens qui sont souvent à l'extérieur, ça ne se gère pas. De la même manière, j'imagine, qu'une équipe administrative, il faut les suivre. J'imagine qu'il y a des outils, des GPS, enfin je ne sais pas comment. Exactement, on travaille avec un système de géolocalisation de véhicules qui nous permet de savoir où se trouve à l'instant T chaque véhicule, chaque chauffeur, ainsi que les remorques. Également, parce qu'on a une géolocalisation qui est associée avec les tracteurs concernant les remorques et ça permet de suivre à l'instant T la localisation du chauffeur. Alors, à la fois pour la sécurité de la marchandise qui est transportée, mais aussi la sécurité du chauffeur, j'imagine, mais aussi quand les chauffeurs ils le savent, donc c'est un peu garde-fou pour ne pas partir un peu n'importe où. Un chauffeur, il ne peut pas faire un détour, faire un petit peu le tour. Effectivement, on a mis en place ce qui s'appelle chez nous un bureau de contrôle et ce bureau de contrôle est associé à une personne qui suit quotidiennement à chaque instant les chauffeurs, les véhicules et qui permet de corriger les trajectoires si c'est nécessaire et aussi de connaître les amplitudes et le temps de travail des chauffeurs. D'accord. Votre histoire est quand même très inspirante pour des entrepreneurs, pour des chefs d'entreprise. Quels sont les principes que l'on pourrait donner à des chefs d'entreprise qui sont peut-être en difficulté aujourd'hui ? Alors, ce que je dirais, la base de tout ça, c'est de tracer ce qu'on appelle une feuille de route. Je pense que si toute personne qui crée son business, elle doit avoir ce qu'on appelle des objectifs à atteindre. C'est-à-dire un projet d'entreprise interne. Un projet d'entreprise c'est obligé. Voilà. Ensuite, comme dans tout business, il y a le facteur chance qui rentre en jeu. Donc ça, là-dessus, il est là, le facteur chance. Et ensuite, la base, c'est d'avoir aussi des bons commerciaux. Parce que si on a de tous les outils, on n'a pas que de commerciaux, on n'a pas de chiffre d'affaires, donc on n'a rien. Et ensuite, c'est un lien de confiance. Et c'est ce lien-là de confiance et surtout d'être toujours optimiste. Oui. Toujours positiver, quel que soit. Surtout à positiver sur n'importe quelle situation, il faut positiver et aussi de savoir mesurer et calculer les risques. Effectivement. Tout à l'heure, vous avez parlé de chance et il y a une histoire quand même incroyable. C'était la veille, la veille du confinement. Donc la veille du confinement, vous étiez en travaux dans l'entrepôt, je crois, de l'Équin, c'est ça ? De Soclin. De Soclin, pardon. De Soclin. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, Xavier ? En fait, nous, on avait mis en place, c'était le 9 mars, c'était où on avait que notre entrepôt qui était vide, qui était tout neuf, avec plein de reins, qui était immense. Et quand c'est vide, donc avec nous, on voit encore plus grand. C'est-à-dire, on se dit, oh là là, c'est trop grand. C'est trop grand et il n'y a pas de palette. Oui, voilà. Il y a zéro palette. Et nous, on a su qu'une semaine plus tard, le 16, c'était le début du Covid-19. On est d'accord. Donc, on s'est dit, avec M. Fack, avec M. Padre Laurent, on s'est dit, l'olô, donc là, il y a un problème, c'est pour trouver autant de palettes. On s'est retrouvé qu'avec, par rapport à la crise du Covid, qui va aller stocker du gel, qui va aller stocker des masses, etc. Donc, ça est parti par ce domaine-là, d'accord ? Et on a plusieurs clients qui veulent stocker 100 palettes, 1000 palettes, 100 palettes, et qui ne trouvent pas justement où stocker. Et c'est de là que tout le monde sont venus chez nous. Donc, nous, on est passé de zéro palette à aujourd'hui, on est à peu près à plus de 15 000 palettes. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle une phrase clé qu'on dit toujours, et il n'y a pas que de gros clients, il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. Exactement. Et nous, on a eu encore de ce que je disais, c'est la vérité, parce qu'au mois de juin de l'année 2020, il y avait des petits jeunes qui sont venus nous voir, et ils sont venus nous voir, c'est pour stocker trois palettes. Ce n'est pas beaucoup trois palettes. Donc, nous, on avait dit oui, mais je ne peux pas qu'on dit bien sûr, et aujourd'hui, ces mêmes personnes stockent environ près de 500 palettes. Ah oui. Donc, pour ça, il faut dire qu'il ne faut jamais dire non, parce que c'est un client, malgré qu'il est encore tout petit, il faut toujours le prendre en considération comme si c'était un gros client, parce qu'un petit client peut devenir un gros client et un gros client peut devenir un petit client. Nous, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Absolument. Alors, on va passer à une phase de, vous savez, dans cette émission, on a toujours un objet fétiche. On ne sait pas encore lequel. Alors, on va parler d'objet fétiche. Jean-Luc, monsieur Fack, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur l'objet fétiche. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Moi, j'ai répondu, c'était ma femme. Ah ben, elle va être contente de savoir que c'est un objet. D'accord. Alors, c'est quoi votre objet ? Il va aller avec le sauce dehors. Absolument. qu'on a déjà accueillie chez Webcom TV parce qu'elle a déjà parlé, effectivement. Oui, elle a déjà parlé. C'est Delphine, effectivement, qui, d'ailleurs, elle est responsable du contrôle. Du bureau de contrôle. Du bureau de contrôle, absolument. Donc, très bien, c'est sympa comme objet, je trouve. Alors, monsieur Chouella, c'est quoi votre objet fétiche ? Ce serait quoi ? Alors, je l'ai depuis, ça fait près de 35 ans. C'était quand j'ai eu de la chance plus que d'aller en Suède. En Suède, c'est un pays dont moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un pays où il est vaste, où les gens, ils sont très zen, qui font du sport, etc. Et là-bas, ils ont ce qu'on appelle un objet que, moi, je vais le dire en langage, je ne l'ai pas. Je suis à doigts. Ça s'appelle du Dalla House. C'est le, en effet, alors là, c'est les tout petits bachovos qui sont en rouge, noir, blanc, et qui s'appellent le bachaval de Delacline et qui sont peints avec des couleurs soit rouge, soit blanc, le noir, avec quelques autres couleurs, le bleu, le jaune et le vert. Et de l'emblème, il se trouve exactement au nord-ouest de la ville de Stockholm et c'est fait par un grand homme qui s'appelle Niels Holmes et qui fait ces tout petits objets-là et ça, c'est un objet qui est en bois et l'objet en bois, ça me rappelle par rapport à nos sources et ça me rappelle surtout la nature et comme eux là-bas en Suède, ils sont très nature, ils sont déjà très bio, ils sont déjà très avancés donc c'est ça qui me donne à cette force de pouvoir toujours avancer. Donc quand vous pensez à la Suède, vous pensez à cet objet-là parce que c'est quelque chose qui vous a marqué. Bon, très bien. On va le montrer donc j'espère qu'on va trouver cet objet. Donc comment ça s'appelle déjà ? Le Dalaï-Hunt. Ah, c'est pas le Dalaï là-bas. Là-bas. Ça n'a rien à voir. Bon, très bien. Quels sont aujourd'hui vos projets chez AES Transport parce que bon, ça bouge beaucoup donc en quatre ans, il y a eu énormément de changements, il y a eu des entrepôts supplémentaires. On en est où aujourd'hui ? Quel est l'avenir ? Comment ça se passe ? On a un nouveau projet qui serait éventuellement de pouvoir s'installer sur la I-Vallée qui est l'ancienne base de Cambrai qui a été reconditionnée en locaux et entrepôts et on a le projet de s'y installer. Vous avez un site près de la plateforme Delta 3 ? On parle de Delta 3, enfin, on n'est pas très loin. Oui, on est tout près, nous. Parce que c'est la plateforme un peu multimodale. Qui est aujourd'hui une référence. Effectivement. Absolument. Mais l'I-Vallée va donner une nouvelle référence avec le canal qui va être construit qui va être opérationnel normalement entre 2028 et 2030 et c'est basé juste à côté du canal. Est-ce que vous sentez une forte évolution dans votre secteur d'activité, les transports ? Ça bouge depuis entre ce que vous avez connu il y a 20 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça ? Ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus d'exigences. Qu'est-ce qui se passe ? Sur le monde du transport, il a vraiment bougé et il a vraiment bougé avec tout ce qui est des achats sur Internet avec le grand groupe d'Amazon. Mais il y a d'autres entreprises qui se créent justement ou qui ont exactement une grande plateforme qui se crée sur la plateforme de la Côte d'I-Vallée ou qui vont faire plus de 4 millions que de colis par an. Vous voyez ? 4 millions. 4 millions de colis par an. Alors là, ce n'est pas la société que d'Amazon. Donc, on voit bien qu'il y a un fort avec un développement sur le transport exactement en règle générale. Ensuite, le transport, lui, qui va encore changer parce qu'on parle déjà de drones, que de l'allégation que des colis en drone. Il y a sur les centres-villes, on parle que de l'allégation au équilibre à vélo aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de petits équilibres en vélo. Il y a eu aussi l'explosion du net avec le confinement où les gens étaient obligés de commander par Internet. Donc, voilà, avec tout ça, il y a eu quand même exactement une explosion dans le domaine du fondement de transport. Et c'est aussi une des grandes raisons qui manque en France quand même 50 000 chauffeurs poids lourds. Ça, il faut bien le savoir. Donc, il est très dur aujourd'hui que de trouver que des chiens en drone. Mais ensuite, nous, dans le transport, ça bouge beaucoup et ça bouge beaucoup dans tout ce qui est de la transition écologique. On parle surtout de ce qu'on a mis en place avec M. Fack et avec M. Laurent. c'est nous qu'on pense surtout c'est au bien-être de nos salariés. C'est la raison pour laquelle nous, on leur a mis en place une salle des sports. Donc, tous les salariés peuvent... C'est le club mètre chez vous, là. C'est pas le club mètre. Non, c'est parce qu'à peine où les gens, eux, qu'ils ont du stress. Oui, c'est vrai. Où les gens, après qu'ils aient fait par rapport à 7 heures, exactement, ou 8 heures, ou qu'ils étaient franchement en train de conduire, etc. Donc, eux qui peuvent venir au sein d'entreprise avec des douches, etc. Bien sûr, en auto-sanitaire et faire du sport pour que tout le stress franchement, ils s'éveillent. Donc, on a ce qu'on appelle que des sacs de boxe, qui peuvent taper dedans. S'ils veulent taper, ils veulent faire un peu soin, voilà. C'est bien. On a mis sa tête dessus. Tous les salariés qui viennent. Ensuite, on a planté des arbres. Tout autour de notre site, on a planté des arbres. Et on est plutôt maintenant dans la phase où qu'il faut voir non pas que le transporteur où c'est du gasoil, il y a plein que d'échappements, tout gris, tout noir. On n'est pas que des montants, quoi. On veut le voir comme si c'était exactement un acteur majeur dans tout ce qui est de la transition écologique. Et c'est la raison, c'est pour laquelle M. Fack a pris le choix dans les trois années à venir ou dans les cinq années de prendre que des véhicules à hydrogène. Donc, lui, il va vous dire un peu ce que c'est. Oui, parce qu'on a nous une préférence pour travailler avec la marque de Mercedes. Alors, véhicule à hydrogène parce que c'est économique et en même temps écologique, c'est ça ? C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une autonomie équivalente à ce qu'on a aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, ils sont incapables d'avoir l'autonomie. Nous, aujourd'hui, les camions avec lesquels nous roulons, 1300 litres de gasoil. Donc, sachant qu'un véhicule consomme à peu près 25 litres au 100. Il faut 1300 litres de gasoil pour un camion ? Oui, les réservoirs sont... C'est notre choix parce qu'aujourd'hui, vu la conjecture en plus qui nous a poussés sur cette orientation, c'est d'avoir un réservoir qui peut être rempli donc chez nous puisqu'on a une station en interne et ce qui permet d'avoir au chauffeur une certaine autonomie et de ne pas être appauvisonné à l'extérieur pour mesurer aussi des coûts pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires au niveau des prises de gasoil. Donc, j'imagine que c'est un projet grandiose donc investir dans l'hydrogène, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, comme je vous disais, notre partenaire, je dirais, au niveau... Mercedes. Mercedes. Mercedes s'oriente plutôt sur l'hydrogène. D'accord. Alors, je vais en profiter pour faire une annonce. Messieurs, dames, mesdames les chauffeuses, messieurs les chauffeurs de poids lourd, envoyez vos CV chez Aestransport JLF parce que vous le voyez maintenant, c'est non seulement une ambiance extraordinaire, mais c'est quasiment le club même. Donc, j'ai hâte de voir votre salle de musculation, de sport. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour ces éclaircissements. Juste un petit point par rapport à ça, c'est que, par rapport avec nous, on a trois femmes qui conduisent, qui sont des chauffeuses de poids lourd et qui sont largement bien meilleures que les hommes en termes d'accident. J'imagine qu'elles sont plus prudentes les femmes et ça, c'est connu. Statistiquement parlant, c'est plus connu, effectivement. Absolument. Merci, messieurs. Merci. Eh bien, je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode Business Story. Thank you.